Venom Inc. Décommence, débute dans les pages de Spider-Man et Venom, Amazing Spider-Man et Venom. Ça débute par un one-shot qui s'appelle Venom Inc. Alpha, qui est co-scénarisé par Dan Slott et Mike Costa, qui est dessiné entièrement par Ryan Stegman, vous savez, l'homme qui est né pour dessiner Spider-Man, et qui fait des merveilles sur chaque planche depuis très très longtemps. Et regardez son Spider-Man comme il est chouette. C'est un crossover entre les séries Amazing Spider-Man et Venom, qui met en scène Venom. C'est un peu le comics qu'on attendait depuis toutes ces années, qui tout simplement met en scène les trois porteurs, les trois véritables porteurs du symbiote, parce qu'il y en a eu d'autres, c'est-à-dire Peter Parker, Eddie Brock et Flash Thompson, avec un symbiote qui... Le symbiote les a habités, leur a laissé une trace indélébile, a fait deux des gens hyper puissants, et voilà, donc ça va revenir sur toutes ces questions. Et ça va nous emmener dans une histoire complètement inédite et complètement folle, où tout le monde va devoir un petit peu combattre, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, ce symbiote. Et quel plaisir de retrouver... Déjà, Eddie Brock, par exemple, qui longtemps avait été passé à la trappe, et c'est vrai qu'on avait eu d'autres flashs, d'autres porteurs... Pardon, il y avait eu flashs, d'autres porteurs du symbiote. Et puis, quel plaisir de voir Ryan Stegman dessiner cet épisode, du coup, puisque c'est vraiment génial, c'est ce qu'on attend de Spider-Man, c'est le niveau de qualité et de dessin, et voilà, ce niveau de talent, on n'en demande pas moins, parce qu'on veut des dessinateurs qui claquent à la gueule. Donc, un super crossover qui démarre de façon tonitruante, vraiment à 100 à l'heure, et c'est vraiment... Voilà, les couvertures sont super, le numéro est super, et du coup, vient de sortir dans la foulée la deuxième partie de Venom Inc. dans les pages de Amazin Spider-Man 792, toujours une couverture d'Alex Ross, toujours d'Ancelot au scénario, et toujours Ryan Stegman, c'est-à-dire que Ryan Stegman fait en plus le numéro de Spider-Man. Donc, il prolonge le plaisir, comme vous pouvez le voir. Donc, en fait, si vous prenez les deux, là, tout de suite, là, maintenant, et bien, vous avez droit à, on va dire, 60 ou 70 pages de Ryan Stegman, qui a fait un travail absolument dingue. Voilà, donc, ne ratez pas ce crossover, ne ratez pas Venom Inc. Vous aimez Venom, vous aimez Spider-Man, vous aimez Ryan Stegman, Edan Slott et Mike Costa, c'est vraiment l'occasion ou jamais de sauter dessus. Voilà, les deux numéros sont dispo sur originalcomics.fr. Salut ! Sous-titrage ST' 501